Musique Franck Bélivier, je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris d'Hydro. Je dirige un département de psychiatrie et de médecine addictologique et également une unité de recherche INSERM sur les biomarqueurs de réponse au traitement dans les pathologies psychiatriques et en addictologie. La conférence d'aujourd'hui abordera cette question du développement de la médecine personnalisée, dite médecine de précision, dans le champ des maladies mentales avec des choses qui existent aujourd'hui et d'autres choses qui seront à développer dans les années qui viennent pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc je vous dis très sincèrement que je suis ravi d'être là. J'étais moins ravi du titre qui m'a été proposé parce que je n'ai pas fait attention quand j'ai dit oui. Je suis toujours d'accord pour parler de médecine personnalisée en psychiatrie ou en tout cas comment on peut le projeter. mais là c'était un bond dans la science-fiction puisqu'il s'agissait de, quand on le lit attentivement, il s'agit de dire finalement quels seront les impacts. Donc qu'est-ce que ça sera la médecine personnalisée ? Donc ça c'est un exercice de science-fiction. Et alors je peux répondre à la question. Je peux vous dire que nous allons réduire les coûts, que nous allons améliorer la prise en charge des patients, ils vont rechuter moins, du coup la neurotoxicité de ces épisodes répétés va s'exercer beaucoup moins, donc le cours évolutif de la maladie sera beaucoup moins chronique, etc. Et puis eux ils seront contents, et puis nous on sera contents parce que du coup on aura des choses un peu plus tangibles à leur proposer. Mais ce que je vais traiter aujourd'hui c'est pas tout à fait ça dans le détail, parce que là on est dans une projection encore une fois de science-fiction. mais plutôt quels sont les challenges qui nous attendent pour, enfin sur ce chemin du développement de la médecine personnalisée en psychiatrie. Donc la médecine de précision, la médecine personnalisée c'est une chimère que caressent des psychiatres bien intentionnés qui assistent assez impuissants à un cours évolutif chronique difficile, des pathologies résistantes qui rechutent volontiers, etc. Mais aujourd'hui on possède, on a à notre disposition quelques éléments pour préconiser une prise en charge personnalisée dans les pathologies psychiatriques. Et je vais vous proposer quelques orientations avec des choses qui sont immédiatement disponibles. Mais ce qu'on entend par médecine personnalisée habituellement c'est plutôt je fais un test, j'ai un test compagnon et avec ce test je dis comment je dois traiter mon patient. Et ça aujourd'hui on n'a aucun biomarqueur, donc aujourd'hui des biomarqueurs pour proposer de la médecine personnalisée en psychiatrie, on n'en a pas. Et donc la deuxième partie de ma présentation ça sera de poser un peu le décor de qu'est-ce que ça va être l'identification de ces biomarqueurs qui vont nous aider dans la prise en charge de ces patients. Alors, dans une première partie je vais vous proposer une personnalisation de la prise en charge en fonction de la pathologie elle-même et de ses sous-types. Et là il y a des choses qui sont immédiatement disponibles et puis dans une deuxième partie je parlerai des perspectives de personnalisation en fonction des traitements. Je vous proposerai quelques exemples, quelques pistes, alors évidemment tirées de mon domaine de recherche et avec évidemment quelques perspectives. Alors je rappelle, mais ça c'est une diapositive que j'ai empruntée à Marion, donc les pathologies psychiatriques leaders en termes de handicap, de coût, avec des coûts qui sont essentiellement indirects. Donc c'est bien sur l'impact individuel que s'exerce le handicap de ces pathologies avec le coût qui est associé. Ce qui est important c'est de rappeler pourquoi ces pathologies, quelles sont les caractéristiques de ces pathologies psychiatriques qui expliquent ce très haut niveau de handicap et de coût. D'abord c'est une pathologie du sujet jeune, donc quand on déclare la maladie on en prend pour 40, 50 ou 60 ans. La deuxième caractéristique fondamentale de ces pathologies c'est leur caractère récurrent. Je suis sûr que tout ça est connu de vous, mais pour la suite de ma présentation ça me paraissait important d'insister sur ce point. Donc une forte propension à la rechute qui explique la progression de la pathologie, progression au sens quasiment du cancer. On a la maladie puis après elle se développe avec des métastases et des impacts supplémentaires liés à la seule chronicisation de la maladie. Donc il y a des phénomènes handicapants qui s'autonomisent. L'hétérogénéité, c'est la troisième grande caractéristique des pathologies psychiatriques c'est qu'elles sont hautement comorbides, avec des pathologies associées qui grèvent le handicap, avec des stades différents de la maladie et la prise en charge, j'aurai l'occasion de le dire, de la pathologie est variable en fonction du stade auquel on s'adresse et avec des complications qui sont liées à la pathologie elle-même et pas... Enfin, la chronisation de la pathologie et pas seulement aux épisodes eux-mêmes. L'autre caractéristique très importante qui explique ce très haut niveau de handicap et de coût, c'est la variabilité et l'imprédictibilité de la réponse au traitement. Et ça, ça sera au centre de ma présentation d'aujourd'hui, avec aucun indicateur clinique ou biomarqueur disponible pour améliorer cette situation d'imprédictibilité de la réponse au traitement. Et puis, de la même manière, on est relativement incapable de prédire l'efficacité, on est aussi très en difficulté pour prédire la tolérance et les effets secondaires. Voilà, donc ça, ce sont des rappels pour camper un petit peu les enjeux autour d'une prise en charge personnalisée, d'une médecine de précision, avec donc des challenges importants qui nous attendent. Le premier niveau de personnalisation qu'on peut proposer, là encore je pense que c'est très connu de vous classique, mais juste pour mesurer le gap qui nous sépare, enfin le gap qui sépare la pratique clinique idéale de ce qui théoriquement est préconisé pour la prise en charge de ces pathologies, vous indiquez que le premier niveau de personnalisation c'est justement de prendre en compte la complexité de la pathologie et de définir un programme thérapeutique personnalisé pour chaque patient en fonction des caractéristiques qu'il présente. C'est une notion assez classique, donc, et en particulier toute la communauté des centres experts est rodée à cet exercice, c'est bien ça qu'on vend entre guillemets quand on dit, ben voilà, avoir des centres de niveau 3, des centres de recours pour faire des bilans et pour élaborer des programmes thérapeutiques adaptés à la situation de chaque patient, c'est bien ça qu'on fait. Donc on préconise des choses en fonction des caractéristiques de la pathologie principale, évidemment, mais il y a aussi de fréquentes comorbidités physiques, psychiatriques, addictives qui théoriquement renvoient à des modules de prise en charge spécifiques, il n'est pas sûr aujourd'hui que tous les patients qui ont une mauvaise santé physique, qui ont une comorbidité addictive ou qui ont des déficits cognitifs bénéficient de l'ensemble des packages dont on dispose pour la prise en charge de ces aspects-là. Et donc, en termes de personnalisation, le premier impact de cette idée qu'il va falloir qu'on avance dans le sens d'une prise en charge personnalisée, ça va être de mobiliser les pouvoirs publics pour faire reconnaître cette complexité et qu'on ait à notre disposition ces outils pour le plus grand nombre des patients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, fréquentes sont les pathologies qui sont associées à des anomalies des rythmes circadiens et on a des choses à leur proposer, à ces patients qui ont des décalages de phase par exemple, et c'est souvent un élément important pour le pronostic de la pathologie. Tous les patients n'ont pas de risque suicidaire, mais ceux qui en ont devraient avoir accès à ce que moi j'appelle le kit de survie, qui sont des modules spécifiques de prise en charge de l'idéation suicidaire et du risque suicidaire. Il y a des centres qui sont très experts dans ce domaine-là, mais ce n'est certainement pas le cas de tous les centres qui ont à prendre en charge des patients à risque suicidaire que de pouvoir leur proposer des modules spécifiques de prise en charge. La compliance au traitement, alors ça c'est intéressant, ces patients qui rechutent, la première cause de rechute c'est souvent l'arrêt du traitement, et on assiste à ces interruptions de traitement et à ces rechutes benoîtement, ou en tout cas assez impuissants, alors même qu'il y a certainement là, pour les patients qui ont du mal à s'astreindre à cette contrainte qui est de prendre un traitement tous les jours pendant des mois et des années, il y a certainement des choses à proposer en termes de modules spécifiques de prise en charge pour améliorer la compliance, donc ça c'est un enjeu très important, et à ma connaissance, c'est des modules de prise en charge qui sont peu développés. Les patients souffrent, et leurs proches souffrent également de stigmatisation, alors là il y a des actions qui sont conduites par les associations de patients qui luttent efficacement contre la stigmatisation, mais il y a des patients qui sont plus ou moins confortables avec leur pathologie, et là encore on devrait pouvoir leur proposer des actions spécifiques pour lutter contre cette stigmatisation. La tolérance des traitements, ça c'est un sujet qui n'est pas très bien codifié, on dit bon ben il faut adapter la dose, mais changer un traitement quand il est mal toléré c'est toujours une décision qui est difficile à prendre, et qui n'est pas très bien codifiée. Et puis un dernier élément, mais là on est dans l'inconnu, on a comme ça l'idée théorique que la prise en charge ne va pas être la même chez un patient bipolaire qui a 15 ans d'évolution et chez un premier épisode, et que son profil de réponse au traitement, les cibles thérapeutiques ne sont pas forcément les mêmes, et ça ce n'est pas du tout codifié. Mais on anticipe qu'il faudra qu'on personnalise nos prises en charge aussi en fonction du stade auquel on a affaire. Alors si on arrive dans les années qui viennent à faire des progrès dans cette direction, on aura un impact, puisque c'était ça la question que je devais traiter aujourd'hui, un impact sur la reconnaissance de la complexité de ces pathologies, puisque dans le sens commun, une pathologie égale un traitement, donc si vous avez un trouble bipolaire, il faut que vous preniez un traitement pour un trouble bipolaire, mais en fait ce n'est pas du tout ça. C'est une architecture beaucoup plus complexe de phénomènes handicapants, et donc des programmes thérapeutiques beaucoup plus complexes. Le corollaire c'est quand même qu'il va falloir promouvoir des sur-spécialisations, puisque les expertises requises pour prendre en charge cette très grande diversité de situations, le patient autiste devenu adulte, le jeune schizophrène qui fait un premier épisode, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il va devenir schizophrène ou pas, mais il fait un premier épisode psychotique, un patient bipolaire avec 15 ans d'évolution et des comorbidités addictives, etc. ou un trouble anxieux chimioresistant, bref, cette très grande diversité de situations, il est peu vraisemblable que toutes les expertises soient réunies chez une même personne pour prendre en charge cette très grande diversité. Donc sur le modèle d'autres spécialités, les neurologues ont fait ça très bien, je pense qu'il faut promouvoir des sur-spécialisations en psychiatrie, et que c'est aussi comme ça que les patients auront accès à des programmes de soins complexes et auront accès aux meilleurs soins. Promouvoir donc des prises en charge multidisciplinaires, ça c'est aussi déjà en place, on sait que c'est efficace, on sait que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille, mais la mise en œuvre est parfois difficile. Le fait d'expérimenter ces programmes de prise en charge complexes, qu'on va chercher à adapter à la situation de chaque patient, ça va aussi aider à une meilleure codification de quel patient, dans quel stade, avec quel profil de comorbidité doit recevoir quel traitement ou quel programme thérapeutique. Voilà, je pense que l'autre impact, ça va être de donner la priorité aux moyens extra-hospitaliers. Aujourd'hui, on est dans un modèle, en France en tout cas, très hospitalo-centré. En gros, vous venez à l'hôpital parce que vous avez une situation de décompensation, il y a une débauche d'énergie pour s'occuper de cette affaire-là, parce que c'est très impressionnant pour le patient lui-même, pour sa famille. Et quand enfin, au bout de quelques semaines d'hospitalisation, on a obtenu une accalmie, eh bien, le patient peut sortir, rentrer chez lui, tout le monde est rassuré, on pourrait penser que le boulot est fini, et en fait, c'est le contraire. Le boulot commence quand le patient sort de l'hôpital, puisque tout l'enjeu va être de faire qu'il ne revienne pas. Et que le programme thérapeutique complexe dont je parlais, c'est à l'extérieur de l'hôpital que ça se passe, ce n'est pas pendant les phases aigües, et que les ressources qu'il va falloir mobiliser pour cette prévention de rechute, c'est quand même à l'extérieur de l'hôpital que ça va devoir se mettre en place, et de manière séquentielle. On ne va pas faire la pentathérapie d'emblée, c'est-à-dire deux timorégulateurs, par exemple pour un patient bipolaire, deux timorégulateurs, la TCC, la psychoéducation, le groupe de prise en charge de la santé physique, la remédiation cognitive pour je ne sais quoi, et la prise en charge de l'addiction, parce que quand même on a dit que continuer à consommer de la cocaïne, ça allait être un problème. On va être obligé d'organiser ça de manière séquentielle. Donc c'est bien, dans un modèle français très hospitalo-centré, je pense qu'un des impacts, ça va être de redonner la main, ou en tout cas de missionner les structures extra-hospitalières pour exercer ces expertises-là dans l'élaboration de ces programmes multidisciplinaires complexes de prise en charge. Voilà, l'autre impact, c'est bien sûr que si on est plus précis dans nos préconisations, que ces préconisations sont mieux étayées sur le plan scientifique, en disant, bah oui, vous, vous avez ça, 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 ça et ça, donc on va vous faire ça, ça, ça et ça, et on va pouvoir vous le dire de manière un peu plus assertive, en disant, on a des données pour dire que c'est comme ça qu'on doit organiser les choses en ce qui vous concerne. Eh bien, si on a un discours plus précis, on va aussi contribuer à déstigmatiser les maladies mentales, qui, dans le sens commun, sont vues comme une maladie de l'âme, avec des poètes qui s'occupent de leur prise en charge, et où finalement les choses ne sont pas très bien codifiées. On a l'habitude de dire un psychiatre, un avis, deux psychiatres, trois avis. Donc, c'est, voilà. Donc, je pense qu'un impact, un dernier impact de ce modèle plus précis de prise en charge, avec l'élaboration de ces programmes de prise en charge adaptés à la situation de chaque patient, vont contribuer à déstigmatiser les pathologies mentales. Alors, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la question de la variabilité de la réponse aux psychotropes, qui est vraiment un mystère. Donc, pour illustrer ce point, je vais passer très rapidement pour rappeler qu'on a une imprédictivité de la réponse aux antidépresseurs, avec 40 à 50 % des patients porteurs d'un épisode dépressif caractérisé qui ne répondent pas à une première ligne de traitement, 30 % des patients qui interrompent leur traitement pour effet secondaire, et les effets secondaires, là encore, on ne sait pas les prédire, et jusqu'à 70 % sous antidépresseurs, sont non adhérents, le plus souvent pour effet secondaire, je vous ai mis les références afférentes. Pour le lithium, c'est à peu près pareil, l'efficacité du lithium dans le trou bipolaire est incontestable, aujourd'hui c'est un médicament qui est inégalé, curatif des épisodes maniaques, préventif des rechutes maniaques et dépressives, en tout cas c'est comme ça que sa prescription est codifiée, mais on a des données très convergentes de la littérature qui nous disent qu'on a seulement 30 % de patients qui voient s'éteindre toute cyclicité, et à l'autre extrême, 30 à 40 % des patients qui ne répondent pas malgré un traitement poursuivi pendant deux ans. Donc ce même phénomène de variabilité de la réponse, alors même qu'on a affaire à un même cadre diagnostique en tout cas, est observé pour le lithium, pas de prédicteur, alors s'il y a de la littérature pour dire que les formes familiales répondent mieux, lorsqu'il existe dans la famille au premier degré un patient bipolaire répondeur au lithium, c'est un prédicteur du mode réponse, mais avec une valeur prédictive positive et négative qui n'en fait pas un critère utilisable en pratique sur le thème « vous je vous donne du lithium, vous je vous donne autre chose ». Je pourrais faire exactement la même diapositive, en l'occurrence je l'avais mais je l'ai perdue, mais il y a beaucoup de données dans la littérature qui illustrent ce même phénomène pour les antipsychotiques atypiques. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire qu'on a dans la littérature des données très convergentes sur ce sujet-là. Alors comment on peut aborder cette question de la variabilité de la réponse aux psychotropes ? C'est une diapositive que je vous ai présentée lors d'une précédente conférence, donc vous voyez que ça ne change pas, la stratégie ne change pas. D'abord il y a certainement des choses à revisiter sur la pharmacocinétique des médicaments, je vous donnerai un exemple, et on sait que les psychotropes sont métabolisés de manière assez variable d'un individu à un autre, en termes d'absorption, de distribution et d'élimination, et cette variabilité pharmacocinétique de la manière dont les médicaments sont métabolisés, explique possiblement une part importante de la variance de la réponse, en termes de réponse thérapeutique et en termes d'effets secondaires. Ce qui est peu étudié mais qui va se développer, c'est que les psychotropes sont régulés à la barrière hémato-encéphalique, donc il y a des transporteurs qui sont chargés de l'influx et de l'efflux de ces molécules psychotropes, et qu'on peut tout à fait imaginer, c'est un sujet qu'on a abordé particulièrement pour le lithium, mais c'est vrai pour les autres psychotropes, on peut tout à fait imaginer que cette variabilité de la réponse, et en termes thérapeutiques et en termes d'effets secondaires, subit aussi l'influence de ces transporteurs de la barrière, qui régulent l'entrée et la sortie de ces médicaments psychotropes. Puisqu'on parle de ça, autant aller tout de suite sur les cibles, et il y a évidemment une source de variabilité possible aussi au niveau des cibles de ces psychotropes, et ça c'est tout le champ de la pharmacogénétique, qui se propose d'étudier les variations de séquences du gène codant pour ces cibles, comme facteur contribuant à la variabilité de la réponse. C'est un champ qui s'est beaucoup développé, qui a donné des très beaux papiers, avec des résultats qui sont peut-être moins engageants, on en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Un troisième sujet, c'est d'identifier la variabilité de l'effet biologique de ces molécules, au travers des effets biologiques tels qu'ils peuvent être détectés au niveau du sang. Et donc on a là, peut-être pas une explication de cette variabilité, mais possiblement une source pour identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse. Donc l'étude de la signature moléculaire dans le sang périphérique, puisque c'est cette partie-là, c'est cette signature sanguine, qu'on pourra transposer un jour sous forme d'un test compagnon, et de ce point de vue-là, ce qui se passe dans le cerveau nous intéresse peut-être moins. Et puis enfin, là c'est une image de la distribution cérébrale du lithium, mais on pourrait faire, et je suis arrivé en avance, j'ai entendu l'évocation d'études avec des traceurs marqués, avec des antipsychotiques atypiques, et l'étude du taux de blocage des récepteurs dopaminergiques sous l'influence de ces traceurs, enfin, étudié grâce à ces traceurs, comme indicateur de l'effet d'une drogue. Et donc on a aussi des outils qui se développent pour essayer de mesurer, ou de capter des biomarqueurs au niveau de l'effet de ces drogues au niveau du cerveau, pour après espérer les transposer sous forme de biomarqueurs prédictifs. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail de toute cette affaire. Alors premièrement, sur les données pharmacocinétiques, vous rappelez que la plupart des psychotropes subissent un effet de premier passage hépatique, dont le métabolisme est régulé par les variants du cytochrome P450. Ensuite, ils passent la barrière émato-céphalique pour rejoindre leur cible, et c'est une fois qu'ils ont rejoint leur cible qu'ils produisent leurs effets thérapeutiques et les effets secondaires. Ces effets thérapeutiques et ces effets secondaires subissent l'influence d'un nombre important de facteurs environnementaux, sans compter que certains de ces facteurs environnementaux influencent la manière dont ils sont métabolisés au niveau du foie. Donc ça c'est la figure générale, mais il y a beaucoup de sites de régulation possibles qui peuvent contribuer à cette variabilité de la réponse. Alors comment on peut aborder cette question ? Il y a dans la littérature beaucoup de littérature sur le polymorphisme des isorenzymes du cytochrome P450, certains mutants étant associés à une activité augmentée ou diminuée de ces isorenzymes chargés de métaboliser ces psychotropes. Et on a pensé, expliqué cette variabilité pharmacocinétique à l'aide de cette caractérisation de la séquence du gène, puisqu'il y avait une association assez claire, en tout cas pour certains variants, entre une activité augmentée ou diminuée et certains de ces variants génétiques. Et donc on disait, en fonction du psychotrope qu'on donne et de la dose, connaissant les voies de métabolisation du psychotrope en question, et compte tenu du fait qu'il y avait une part de ce psychotrope qui était éliminée, on allait pouvoir prédire la réponse en fonction du statut génotypique du cytochrome P450. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, puisque au sujet de la manière dont, par exemple, le 2C19 fonctionne, bien sûr que sa séquence génotypique joue un rôle important et que si j'ai un variant qui augmente l'activité enzymatique pour éliminer les médicaments, ça va augmenter la clairance du médicament. Mais si, en même temps qu'il est porteur de ce mutant qui augmente l'activité, je lui donne un inhibiteur, je vais revenir à une activité du 2C19 normale. Donc, ces facteurs d'environnement alimentaire, les interactions avec les autres médicaments et puis des facteurs physiologiques, les cytochromes ne fonctionnent pas la même chose chez un jeune homme de 20 ans et chez un papy de 80. Donc, en réalité, ce qu'il faut considérer quand vous voulez aborder cette question de la variabilité du métabolisme du médicament, c'est que cette histoire-là, c'est une boîte noire et ce qui va être important, c'est d'être capable de caractériser le métabolisme hépatique pour une voie métabolique donnée, toute chose étant égale par ailleurs. Et c'est ce que propose le projet Marvel que certains d'entre vous connaissent, où on administre un cocktail avec des molécules qui sont spécifiques d'une voie. On fait un prélèvement capillaire à trois reprises et bientôt on aura un test disponible avec un seul prélèvement, parce qu'il faut que tout ça soit transposable un jour dans la clinique et la cinétique de chacune de ces molécules qui sera revue à 2, 3 et 6 heures va nous dire comment fonctionne chez ce patient-là la voie du 2D6, la voie du 2C19, du 3 à 4, etc. Et du coup, on pourra en inférer comment les médicaments de cette voie métabolique-là sont métabolisés chez ce patient. Dans le projet Marvel, la valafaxine et l'odéméthyl valafaxine qui sont premiers métabolites actives sont tous les trois métabolisés par 3 acytochromes. Le 2C19, le 2D6 et dans une moindre mesure, le 3 à 4. Avec cette manip, on sait comment ces trois voies fonctionnent et on espère expliquer chez des patients déprimés traités par valafaxine la cause de leur non-réponse. Donc, c'est work in progress. Les études de pharmacogénétique du cytochrome P450 n'ont pas donné grand-chose en termes de capacité à prédire la réponse au traitement. On verra si le phénotypage des cytochromes est un outil qui est plus utile à transposer après dans la clinique. En tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est que ces cocktails phénotypiques sont très utiles pour les patients dont on a l'indication qu'ils ne métabolisent pas les médicaments correctement. Par exemple, un patient est à faible dose mais a déjà des effets secondaires ou un patient est à forte dose et ne répond pas. Avec le monitoring des taux sanguins, on découvre que sous réserve qu'ils prennent bien son traitement, ils semblent avoir un métabolisme très rapide. On peut aussi étudier cette question dans le cas particulier du lithium. Le problème, c'est que le lithium n'est pas métabolisé par le foie. C'est cette étude pilote que nous avons faite. Je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Ah oui, je vais oublier que j'avais un micro. Pour vous montrer cette étude pilote sur 17 patients, Insister sur un point, c'est 17 patients, 2 centres experts, très suivis. Ils ont une litémie au moins 4 fois par an. Donc on connaît bien leur statut. C'est les fidèles du centre expert qui ont accepté de participer à cette étude. Et alors qu'ils sont connus pour être réguliers dans leur prise de traitement et d'ailleurs chez eux, pour cette étude-là, ils ont été monitorés électroniquement avec un device qui mesurait précisément l'heure à laquelle ils prenaient leur traitement pendant les 15 jours qui ont précédé. Donc, cette cinétique, elle a été faite chez des patients qui prenaient leur traitement. Et bien, ce qu'on observe, c'est que pour la litémie plasmatique et la litémie intra-restaur, finalement, une très grande variabilité de leur taux alors même qu'ils sont connus pour être à l'équilibre dans cette litémie à 12 heures que l'on fait puisqu'ils sont à une prise par jour. On l'a fait le lendemain matin. Donc, si vous regardez cette litémie que l'on fait, elle est à peu près là. Et bien, vous voyez que lorsque l'on mesure très précisément cette cinétique, on observe une très grande variabilité. L'étude qui va falloir que nous allons démarrer bientôt, visera à préciser si cette variabilité pharmacocinétique a quelque chose à voir avec la réponse thérapeutique et les effets secondaires, évidemment. Alors, vous allez me dire, mais le lithium, c'est un médicament qui est sur le marché depuis les années 60 ou 70. Ces données-là, elles devraient être connues. Et en fait, quand on reprend l'histoire du lithium à libération prolongée, on observe que les études pharmacocinétiques n'ont pas été faites et qu'il y a eu une transposition très approximative de ce qui était connu du lithium à libération immédiate en deux ou trois prises par jour avec une litémie résiduelle qui est faite le matin avant la prise du matin. Donc, une transposition très approximative pour préconiser une fourchette thérapeutique à 12 heures. Mais en réalité, on n'a pas de données pharmacocinétiques individuelles ou de population pour établir, pour valider cette fourchette thérapeutique qu'on utilise entre 0,8 et 1,2 avant même d'ailleurs d'avoir observé cette très grande variabilité. Je sens qu'il faut que j'accélère parce que j'ai vu deux personnes tomber dans les pommes au fond. Alors, pour accélérer, je vais vous proposer quelques modèles qui permettent d'aborder cette question de la signature moléculaire sanguine d'un traitement pour essayer de capter les effets biologiques de ces molécules en lien avec les effets thérapeutiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de ces psychotropes qu'on utilise ont des effets biologiques multiples et parmi ces effets biologiques, on ne sait pas ce qui est lié précisément avec la réponse thérapeutique. C'est particulièrement vrai pour le lithium qui est un médicament, une molécule très sale qui active et qui inhibe de très nombreuses voies et à l'intérieur de cet orage moléculaire, on ne sait pas repérer qu'est-ce qui est en lien avec la réponse thérapeutique. Alors, le modèle que je vous propose, c'est le premier modèle qui est un modèle in vitro et après je vous dirai un mot des modèles in vivo, qui propose de travailler sur un modèle cellulaire. Vous prenez des cellules délignées lymphoblastoïques de sujets qui ont été sélectionnés pour être excellent répondeur ou non-répondeur. La définition des non-répondeurs est finalement plus importante. C'est des gens qui ont été exposés au lithium pendant au moins deux ans mais qui n'ont pas vu leur pathologie s'améliorer. donc vous prenez ces cellules et vous les exposez et vous étudiez leur profil de transcription avant et après l'introduction de lithium dans le milieu de culture et vous voyez ce qui bouge chez des répondeurs d'une part et chez des non-répondeurs d'autre part. Donc, le design c'est celui-là. Vous avez cinq lignées de répondeurs avant et après lithium et cinq lignées de non-répondeurs avant et après lithium et vous regardez ce qui crache en termes de micro-RNA et en termes d'ARN messager. Donc, c'est ce qu'on a fait pour l'étude des myres différentiellement régulées avant et après lithium chez des répondeurs et chez des non-répondeurs. C'est donc bien une ANOVA à quatre facteurs le facteur réponse-non-réponse et le facteur avant et après lithium. Alors, voilà ce que ça donne très rapidement. D'abord, il y a un contrôle qualité qui nous oblige d'éliminer un sujet après les raisons pour lesquelles un sujet peut être aberrant dans ce type de manip elles sont multiples au premier rang desquelles l'introduction du virus de l'épuisine-bar qui peut donner des aberrations biologiques. Donc, la puce que nous avons utilisée a interrogé plus de 5000 myres. Lorsque l'on applique cette ANOVA à deux facteurs on n'en a plus que 1000 qui survivent au seuil de P005 on contrôle évidemment pour les 5000 tests que nous avons fait on n'en garde que 46 et puis on a rajouté des filtres supplémentaires pour imposer que les candidats que nous retenions bougent dans le même sens chez les 5 sujets répondeurs et chez les 5 sujets non répondeurs pour une espèce de cohérence interne. Et du coup, on n'en garde que 23. Ce qui est intéressant c'est que certains de ces myres sont spécifiques des répondeurs ou des non répondeurs et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y en a qui sont partagés qui augmentent chez les répondeurs et qui diminuent chez les non répondeurs après lithium et d'autres qui diminuent chez les répondeurs et qui augmentent chez les non répondeurs après l'introduction de lithium dans le milieu de culture. Donc, ça c'est une photographie encore très approximative des effets biologiques du lithium sur des cellules en culture de répondeurs d'une part et de non répondeurs d'autre part puisque après il y a des étapes de validation qui sont nécessaires pour confirmer ce signal biologique. Mais on peut déjà s'intéresser à quelles sont les voies métaboliques qui sont ciblées par ces myres et là on peut trouver des choses intéressantes. Deux myres sont connues pour réguler l'expression de gènes de la synthèse des acides gras. Six, ça va faire plaisir à Marion, sont connues pour réguler des gènes impliqués dans des voies immunos-inflammatoires comme le TGF-bêta. Dix sont connues pour réguler des neurotrophines. Treize pour réguler des gènes qui sont connus pour être impliqués dans des cancers. Seize connues pour réguler des kinases et ça c'est un sujet d'intérêt pour la réponse au lithium évidemment. Et ce qui est aussi très intéressant c'est que huit sont connus pour réguler des gènes circadiens qui est une des hypothèses parmi d'autres d'action du lithium. Bref, c'est une manière d'illustrer qu'on a à notre disposition des modèles in vitro qui sont très loin de nos patients évidemment mais qui vont tenter de capturer cette partie du signal biologique qui est liée à ce que l'on cherche. Donc, beaucoup d'étapes de confirmation ces résultats que je viens de vous présenter d'ailleurs qui commencent à dater sont en cours de validation avec beaucoup de travail donc qui reste encore à faire pour le valider. Juste une illustration qui concerne les MRNA avec une stratégie différente qui elle ne vise pas à identifier l'ensemble du signal transcriptionnel mais à cibler certains transcrits de gènes d'intérêt comme les gènes circadiens c'est le travail de thèse de Pierre Geoffroy où on montre qu'effectivement les répondeurs et les non-répondeurs voient pour ces 25 gènes circadiens certains gènes voient leur expression augmenter par le lithium de manière équivalente entre les répondeurs et les non-répondeurs et puis d'autres semblent montrer des patterns spécifiques même si sur ce sujet précis des gènes circadiens on a été un peu déçu des résultats en termes de discrimination des répondeurs et des non-répondeurs voilà alors au sujet des études in vivo et il faut qu'on s'attarde un petit peu là-dessus vous avez à votre disposition des designs d'études potentiellement très puissants c'est très simple vous prenez les patients vous leur faites une prise de sang avant l'introduction du traitement vous refaites une prise de sang une fois qu'il est en steady state et chez ce même patient et puis ensuite vous le suivez selon que vous vous intéressez à l'efficacité aiguë ou à l'efficacité prophylactique vous le suivez quelques mois ou quelques années et puis à l'endpoint vous savez qui est répondeur et qui est non-répondeur et vous pouvez conduire des études sur qu'est-ce que le traitement a fait chez ce même sujet en termes de modifications biologiques alors ça peut être du profil de méthylation ça peut être vous pouvez faire un profil protéomique avant et après introduction du traitement un profil cytokinique un profil transcriptomique enfin bon vous pouvez faire plein de choses le sang c'est un organe enfin oui c'est un organe très très accessible et dans lequel on peut capturer des signaux d'intérêt pour ensuite prédire ce qui va se passer je reviendrai d'ailleurs sur ces designs d'études pour vous présenter un résultat alors sur les biomarqueurs cérébraux donc je vais vous donner l'illustration très rapidement sur cet axe de recherche qu'on a développé et qui avance bien et dont le top départ a été donné par ce papier de lit qui montrait qui tendait à indiquer qu'il existait une distribution cérébrale hétérogène du lithium ce qui est une observation tout à fait inattendue puisqu'on pensait que le lithium qui est un métal diffusé passivement dans le cerveau et en fait pas du tout alors on a mis en place cette collaboration avec Neurospin et avec deux axes d'abord on voulait valider cette méthode de spectroscopie magnétique du lithium 7 qui est un des deux isotopes du lithium qui est détectable en spectroscopie et puis conduire une première étude chez l'homme à cette test là très rapidement les résultats donc chez le rat d'abord avec des rats traités par lithium on a confirmé cette distribution hétérogène du lithium chez le rat et surtout on a montré que la spectro permettait de faire une mesure valide du lithium 7 dans le cerveau alors on a découpé le cerveau en différentes après avoir fait l'enregistrement cerveau entier en spectroscopie le cerveau a été découpé en différentes régions et vous voyez que ce qui est mesuré par spectroscopie de masse corrèle parfaitement avec ce qui est mesuré en spectroscopie magnétique du cerveau entier donc on était assez content de ce résultat et puis on a déjà inclus 6 patients évidemment aujourd'hui aucune indication du lien entre la distribution hétérogène du lithium dans le cerveau et l'effet thérapeutique mais en tout cas on confirme très clairement l'existence d'une distribution hétérogène du lithium dans le cerveau et on aura des éléments de réponse à la fin de cette étude qui prévoit d'inclure 35 patients alors je reviens tout à l'heure à et ça sera la fin de votre calvaire je reviens sur l'identification d'un biomarqueur sanguin pour vous présenter en avant première les résultats obtenus chez 200 patients avec ce GKP FFM qui est un marqueur inflammatoire et grâce auquel on a mis en évidence une association très significative entre le fait d'être lithium répondeur et lithium non répondeur avec un autre ratio à un peu plus de 4 et qui nous a dit bah ça y est on s'est dit on a notre test compagnon enfin en tout cas je veux dire c'est inégalé les 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 études de conningienne sur 2000 patients ont effleuré l'ode ratio à 1.3 mais pas plus donc là on a un ode ratio à 4 et donc voilà on va pouvoir transférer ça sous forme d'un test compagnon en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand malgré cette association très significative quand vous calculez la sensibilité la spécificité la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative vous voyez qu'on ne peut absolument pas utiliser ce résultat là pour en faire un test prédictif en tout cas on en est très loin donc pour les plus hardis d'entre nous qui voudraient transposer ces résultats d'association en test prédictif puisque c'est ça la médecine personnalisée il va falloir que je prédise qu'est-ce que je prescris à qui et bien méfiance parce que le fait de trouver un signal biologique c'est une chose le fait de le transposer en test compagnon c'en est une autre et je vais enfoncer le clou avec la vraie vie la vraie vie c'est qu'on n'a pas des lithium répondeur et des lithium non répondeur ce que je vous présente là c'est l'ode ratio calculé quand j'enlève la population intermédiaire et 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 si la réalité c'est ça quand je ne présente que ça c'est encore moins transposable les résultats que je vais obtenir sur des populations contrastées sont encore moins transposables dans la population générale donc encore faudrait-il qu'on sache mesurer la réponse au traitement et ça c'est pour un sujet que je connais un petit peu dans le trouble bipolaire c'est pas du tout un clear cut enfin on a une difficulté supplémentaire dans cet objectif de personnalisation de la médecine par l'identification de biomarqueur qui est que aujourd'hui on ne sait pas on ne sait pas mesurer la réponse de manière très valide sauf à dire mais ça ma grand-mère enfin on n'a pas besoin de faire toutes ces études ma grand-mère c'est dire quand on va bien quand on ne va pas bien quand on est schizophrène donc je n'ai pas besoin de tests sauf que nous pour faire de la recherche et valider les biomarqueurs on va avoir besoin de choses un petit peu plus fines bien pour résumer où sommes-nous et où voulons-nous aller la situation actuelle c'est que nous avons une réponse qui est imprédictible et donc nous sommes cantonnés à des approches empiriques c'est à dire madame monsieur vous devez prendre tel traitement vous allez essayer vous avez une chance sur deux de répondre dans le meilleur des cas et puis si ça ne marche pas on essaiera autre chose ce qui est assez indigent et en tout cas je comprends que les patients râle parce qu'on n'a pas beaucoup mieux à leur proposer donc ces approches empiriques où on essaye un traitement et puis si ça ne marche pas on en essaye un autre c'est évidemment associé à une perte de chance puisque pendant ce temps la maladie se complexifie et évolue évidemment associée à des surcoûts au moins dans le cas de la schizophrénie du trouble bipolaire on sait que plus il y a d'épisodes plus il y en aura une espèce d'autonomisation des phénomènes avec une neurotoxicité qui contribue à la rechute et donc très vite un cercle vicieux qui est que si on n'a pas été efficace tôt et bien les choses vont s'autonomiser et ça va être beaucoup plus difficile après la situation actuelle c'est aujourd'hui on prescrit des médicaments mais on ne sait rien dire de l'exposition à ces molécules là on n'a pas de monitoring je dirais facilement accessible pour utiliser cet outil là si toutefois c'est pertinent de le faire pour adapter nos prises en charge l'accompliance au traitement est médiocre bon ça c'est un vaste sujet en réalité mais c'est vrai que s'intéresser à la prédiction de la réponse au traitement en n'étant pas très bon sur le contrôle de l'accompliance au traitement là il va falloir qu'on s'améliore je dis nous et les patients mais on ne peut pas aborder cette question en n'étant pas en codifiant pas mieux les choses sur l'aide et la surveillance de l'accompliance au traitement puisque évidemment que ce défaut de compliance introduit beaucoup de bruit dans nos études on n'a pas de biomarqueur pour guider la prise en charge on manque beaucoup d'études prospectives pour tester tout ça et on est cantonné à des modèles syndromiques où est-ce qu'on veut aller ? on veut aller vers des approches prédictives c'est-à-dire guider la prise en charge avec une détection précoce des non-répondeurs on espère ainsi stabiliser plus précocement les patients et donc que ce soit une pierre supplémentaire dans cet enjeu dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était supérieur qui était la prévention de rechute je crois qu'on aura si ces outils se développent une optimisation de la surveillance de l'exposition de l'exposition à ces drogues des patients et donc du coup on peut quand même espérer que le monitoring de l'efficacité de la tolérance sera meilleur alors moi je pense que puisqu'on m'a demandé de traiter les impacts je pense que cette affaire là peut avoir aussi un impact sur l'autonomie des patients si nous on a mieux à leur proposer qu'une approche empirique du coup ils seront plus susceptibles de s'approprier ce qu'on appelle la décision médicale partagée parce qu'aujourd'hui ce discours empirique qui est de dire je vous colle un traitement et puis on voit si ça marche et puis si ça marche pas on se revoit et vous serez réhospitalisé ça ne contribue pas tellement à cette notion fameuse de décision médicale partagée donc on espère par là aussi améliorer l'adhérence enfin l'adhésion au traitement l'adhérence c'est les pneus et du coup prévenir la progression de la maladie et tout cet enjeu autour de tout cet enjeu autour de l'identification de biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement indirectement ça peut nous éclairer aussi sur la physiopathologie de la maladie même si les mécanismes biologiques par lesquels on est malade ne sont pas forcément les mêmes que les mécanismes par lesquels un médicament est efficace mais ce n'est pas inintéressant et donc ça peut contribuer à passer de ce modèle syndromique à un modèle physiopathologique en psychiatrie je vous remercie je vous remercie de votre attention merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada